Histoire de sentier Quad vous est présenté par la Fédération québécoise des clubs quad, Honda et par Yamaha. Salut tout le monde, bienvenue à Soir de sentier. Cette semaine, on est au Salon national Quad et Motoneige. Vous allez capoter, il y a plein d'affaires nouvelles, il y a des motoneiges nouvelles, il y a des quad nouvelles. Tout est nouveau, c'est extraordinaire. Bon show! Souvent on se demande un CA, un conseil d'administration, qu'est-ce que ça fait dans la vie ça? J'ai été chanceux parce qu'ici même au Salon national Quad, Motoneige, j'ai rencontré le CA de la Fédération de Quad un par un et je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils faisaient. Vous allez voir qu'il y a des mandats vraiment importants et que ces gens s'occupent de ça. Alors François, écoute, tu es vice-président de la Fédération. J'aimerais savoir, tu t'occupes de quoi dans le CA? C'est quoi tes projets? Bien, dans le CA, on prend des comités politiques pour séparer un petit peu la tâche. Moi, comme responsable, j'en ai quatre en question. Le premier, vraiment important, c'est les règlements généraux et les politiques. Alors, quand il y a des changements, bien, on arrive avec tes propositions, on les regarde en petit comité, puis avec une recommandation qu'on monte au CA pour prendre une décision. Un deuxième qu'on a qui est un comité plus ponctuel, c'est un comité de déontologie. Malheureusement, il arrive des situations entre les clubs où il y a des conflits, donc il faut essayer comme fédération de régler ça. Peut-être un peu les médiateurs de petits chicanes de clochers. Effectivement, puis malheureusement, bien, il y en a. La gang qu'on est, c'est normal qu'il y en ait. Un autre comité qui est le comité de la refonte des droits d'accès. D'ailleurs, en fin de semaine, au Salon, on rencontre nos présidents régionaux. Et c'est un des sujets dont on va discuter parce qu'on a des choses à regarder, là, notamment, est-ce que vendre notre droit d'accès annuel à l'automne, est-ce que c'est bon pour le quad? On ne devrait pas changer ça. Alors, ça fait partie des discussions. On va parler avec les présidents régionaux pour avoir une décision à cet effet-là. Et le tout dernier qui vient de rentrer, c'est un comité qu'on appelle sur l'avenir de l'activité. Au niveau de la fédération, c'est un des sujets, à un moment donné, on se dit, bien là, comme CA, on a une responsabilité de voir aussi à long terme. Parce que des fois, on a des mandats de deux ans à la FED et on se dit, bien, on regarde là, là, ce qui est réglé. Mais là, vraiment, le CA qu'on a en place, on regarde plus à long terme. Mais ce qu'on se rend compte, c'est qu'avec la difficulté des CA qui sont vieillissants, qui sont tous des bénévoles comme nous, mais qui n'ont pas de relève au niveau du bénévole pour les clubs, bien, on est en train de se demander, est-ce que notre modèle est viable à long terme? Et on ne veut pas arriver que, hop, du jour au lendemain, paf, ça ne marche plus. On veut prévoir les coups d'avance. Alors, ce comité-là va discuter de ce sujet-là. Dans le fond, ce que ça veut dire, c'est que si tu es jeune puis branché puis que tu as le goût de t'impliquer, ça serait le fun parce que tu es l'avenir du quad. Comme moi, exactement. Moi, je suis jeune. Et branché. Et branché. Merci beaucoup, François. Ça me fait plaisir. Je me retrouve avec Martin Gamache. Évidemment, Martin, on est toujours content de te voir. Pourquoi tu t'impliques dans ce salon-là? Bien, écoute, nous, avec les années, le salon, ça nous a amené une clientèle parce qu'il ne faut pas oublier que l'Arabasca, jadis, c'est une pourvoirie chasse-pêche puis maintenant convertie avec, on reçoit les sports motorisés. Fait que nous, c'est un incontournable. Les salons quad, motoneige, c'est vraiment quelque chose, c'est notre clientèle. C'est le futur aussi, je te dirais, dans les pourvoiries. Fait qu'on est là, on est là à chaque année. Alors, j'aime ça faire un entrevue avec toi, Philippe, parce que je me souviens toujours de ton nom, tandis que tous les autres, il faut que je le demande avant, mais toi, je m'en rappelle. Philippe, qu'est-ce qu'on porte cette année avec Choco? Qu'est-ce qu'on porte cette année? Bien, Choco, on est réputé pour avoir des manteaux chauds, de qualité, résistants. Puis je pense qu'avec l'hiver qu'on a eu l'année passée, beaucoup de gens voulaient avoir des modèles spécifiques. Puis encore cette année, on a beaucoup de nouveautés, mais encore, on a un créneau très spécifique d'un modèle pour le touring. Pour le touring plus chaud puis vraiment confortable. Oui, effectivement, mais on a rajouté aussi des modèles un peu plus spécifiques avec des doubleurs qui s'enlèvent. Alors, on a rajouté aussi des ventilations. C'est bien beau d'avoir chaud, mais s'il fait un petit moins 7 un samedi ensoleillé, c'est le fun d'avoir cette flexibilité-là. Puis je pense qu'on a écouté les gens là-dessus. Simon, tu es aussi sur le CA avec toute l'équipe. Bon, mais toi, de ton côté, c'est quoi les comités que tu t'occupes? Oui, j'ai plusieurs comités. On a le comité sur la réforme des agents de sentier. La modernisation, je dirais, ça fait des années qu'on fonctionne de la même façon. Fait que là, on regarde un moment donné, on met la loupe sur un fonctionnement qui a des lacunes, qui a des problèmes. Puis le comité se penche là-dessus. En fait, vous tentez le pouls, puis après ça, vous passez à l'action. Exactement. Je pense que l'exercice de consultation est très important. C'est la gestion moderne un peu, puis on applique ça au niveau du conseil d'administration aussi. C'est quoi les autres affaires que tu t'occupes? Comité sur les communications, communication avec nos quadistes, communication avec nos clubs et des lacunes, communication avec nos employés à l'interne, à l'externe, avec les médias sociaux, Facebook, aujourd'hui, tout ça. On n'est pas à jour là-dessus. Fait qu'il va y avoir une réforme du site Internet. Le mandat a été donné au mois de juin, une firme qui travaille là-dessus. Les textes sont en train de s'inscrire. Puis vers le 15 novembre, on devrait passer à notre nouveau site Internet. Quoi d'autre, mon cher? Comité ressources humaines. Notre personnel est hyper compétent. Puis on regarde un peu comment on pourrait faire les choses autrement. Fait qu'à ce moment-là, il faut savoir c'est quoi nos besoins actuels, nos besoins futurs. Pas devenir stratégiquement vulnérables. Comité sur le plan stratégique aussi, tu sais, c'est normal que dans une organisation comme la nôtre, qu'on prévoit où est-ce qu'on s'en va comme organisation dans trois ans, dans cinq ans. Hey Danny, écoute, je suis très content de te revoir à peu près toutes ces années. Je me suis beaucoup ennuyé de toi. Ben oui, mais moi aussi, je suis content de te revoir parce qu'on a eu des aventures et on a eu du plaisir ensemble. Quand on dit aventure, on a fait du quad ensemble. C'est important d'expliquer. Oui, oui, oui. Tout le temps à quatre roues. Écoute, Danny, un directeur général, qu'est-ce que ça fait dans une organisation comme la Fédération? Ben moi, je suis comme le lien entre le conseil d'administration et les clubs. C'est moi qui va voir les clubs pour lui expliquer la nouvelle politique. Et c'est moi qui va gérer l'installation des nouvelles mesures dont rencontrer les employés pour vous expliquer les nouvelles décisions du comité de ressources humaines. Tout ce qui est opérations de terrain avec les agents de liaison sur le territoire dans toutes les régions, s'occuper d'aider les clubs à obtenir leurs subventions, s'assurer de faire le suivi des projets qui sont réalisés. Donc, on en a pas mal, mais on a une bonne équipe en arrière de nous autres. Puis, on a un CEA qui est très, très évolutif. Donc, il avance beaucoup, puis les dossiers, ça progresse. Fait que dans le fond, tu sais, tu as vraiment une job de communication avec tous les clubs au Québec. Il y en a combien, des clubs? Des clubs au Québec 116. Fait que tu sais... Puis, neuf administrateurs. Donc, tu sais, moi, je suis un peu comme un conseiller entre les deux. Ok, c'est correct, ça. Puis, le plus gros mandat, mettons, de la Fédération pour l'avenir, c'est quoi? C'est sûr qu'éventuellement, il faut regarder le plan d'affaires de l'activité. Parce que, bon, il y a une réduction des bénévoles. Il y a des régions où c'est plus difficile à amener un équilibre financier dans les différentes régions. Mais vraiment, on est à étudier, dans les années à venir, l'ensemble du plan d'affaires. Tu sais, parce qu'il y a beaucoup de changements à venir. Puis, à un moment donné, tu sais, les gens, ils disent, bien, ce plan d'affaires-là, peut-être que vous serez temps que vous commencez à penser à le changer. Parce que, bon, peut-être que les clubs pourraient être administrés par région. Peut-être qu'il y a des clubs qui vont rester, il y a des clubs qui vont disparaître. Qu'est-ce qu'on va faire avec les clubs qui vont fermer parce qu'ils auront peu de capacité de bénévole, de renouvellement. Toutes ces idées-là, là, elles sont présentement sur la table, puis en réflexion, à se préparer. Parce qu'à un moment donné, ça va venir. On ne sait pas quand, mais à un moment donné, ça va venir. Puis, il faut que la Fédération, en tant qu'organisation, soit prête à rencontrer ces objectifs-là. C'est plein de travail. Ben, Kim, bravo, puis on est bien content que tu sois là encore. Puis, j'espère qu'on va rouler cette année, là. Oui, oui, il faut qu'on se fasse une rail. On est dû, là. Oh, on est dû. On est dû. Une petite rail de neige. Oui, merci, Danny. C'est beau. Réjean, un président, qu'est-ce que ça fait comme travail? Ben, ça dépend. Certaines personnes vont dire qu'on ne fait rien. Oui, ça, c'est ça que le monde pense tout. Il y a d'autres présidents qui prétendent qu'ils font tout. Dans mon cas, ce n'est pas ça. Moi, je compare le président au chef d'orchestre. Tu as tes hauts bois, tu as tes résonances, tu as tes cordes, tu as tes cuivres. Tu t'assures que tout le monde joue en harmonie en même temps, puis que la chanson au bout ou la musique qui sort est concordante. Tu restes un peu le surveillant, mettons, des comités qui sont en place. Tu t'occupes de voir si tous les comités fonctionnent bien, si l'harmonie est le fun, puis si les dossiers avancent. Oui, puis aussi, je m'assure que les dossiers sont traités à la bonne place. On a des dossiers opérationnels qui n'ont pas à être traités par le CA. Le CA, c'est plus moyen et long terme. Le jour le jour, c'est nos opérateurs, nos employés. On a de très bons employés qui sont capables de le faire. Mais quand il arrive un problème de même, on paie sur le bouton employés, puis c'est eux qui s'en occupent. Je m'assure juste que le résultat est là à la fin. OK, excellent. Fait que c'est toi qui vas faire un petit peu l'évaluation aussi pour être sûr que tout est fait comme il faut. Pour être sûr qu'on aide nos clubs. Faut pas oublier que nos clubs puis le CA, c'est tous des bénévoles. Ouais. Donc, à un moment donné, on commence à manquer de jeu à l'occasion. Faut s'assurer de les aider au maximum, puis on a une équipe pour ça. C'est le but de la fédération. Les enjeux du quad dans les prochaines années, c'est quoi? Ben, je pense que les enjeux du quad, c'est d'avoir un plus grand nombre, un, de bénévoles au sein de l'organisation, mais aussi d'adeptes. Mais avoir des adeptes qui sont prêts à faire du sport de façon sécuritaire dans des sentiers bien aménagés et durables. C'est bon, ça. C'est quoi la vision de la fédération? Ben, notre vision de la fédération, et ça aurait toujours dû l'être, c'est dépersonnaliser à l'heure actuelle la fédération. Souvent, on parle de notre fédération, on connaît le président, puis il y a le président, il est ci, il est ça. Un doigt tout seul, ça fait rien. Un poing ensemble, ça fait beaucoup plus mal. Donc, c'est de parler à un seul nom, à une organisation. C'est bien, ça. C'est de même qu'on s'en va, et c'est de même, un coup qu'on noue au CA de la fédération et à la fédération de travail de même, il s'agit d'emmener nos clubs et nos regroupements régionaux à faire de même pour qu'on travaille d'une seule voix à tous les niveaux. Et là, on va avancer. Quand on est au salon, on fait des belles rencontres avec plein de monde, et des fois, on rencontre des anciens humoristes, des animateurs, et maintenant, un designer, Éric. Un designer. Un designer, tu pousses, tu pousses. Non, mais tu as quand même ta marque de vêtements. Ma marque de vêtements, oui, j'ai parti ça parce qu'il y avait des affaires dans le marché de la moto, puis de la motoneige que je ne retrouvais pas. Moi, je trouvais qu'il manquait des produits un peu plus spécifiques, un peu plus poussés. Je fais pas mal de motos, puis à force de tester des affaires, tu fais que des fois, il manque des choses. J'ai parti bien des produits. Évidemment, Éric, pour les gens, vous avez deviné que c'est l'animateur du show de moto. Oui, on a Ken en garde partagée. Oui, c'est ça. Ken travaille avec lui l'été, puis il travaille avec moi l'automne puis l'imateur. Comme le papa d'été. Oui, exactement. Éric, explique-moi ça. Tu as décidé de partir ça pour répondre à quelque chose. Certains besoins, par exemple, des bas. Ça a l'air niaiseux des bas, mais quand tu roules en motoneige ou en quad, ou en moto, c'est le même besoin. Des bas qui descendent d'en bas, ça nous fatigue. Oui. Fait qu'on veut avoir des bas confortables toute la journée. On peut se concentrer sur la route. Fait que j'ai des bas d'été, là, super minces. Écoute, vraiment, là, tu vois à travers. Super léger. Puis j'ai des bas un peu plus épais, mais le secret, c'est d'avoir des zones de compression. Ah! Parce que comme ça, ça tient bien ton pied. C'est confortable. Regarde, c'est quoi? Des tupes pantoufles. Fais ta main là-dedans. Moi, je me mets là-dedans. Puis c'est produit québécois, donc on ne paye pas ça de gros prix. Il y a une autre affaire que les gens ne connaissent pas. Je m'en rends compte ici, au salon. Il y a beaucoup de gens qui arrivent ici, puis là, je leur parle de rouler avec des bouchons dans les oreilles. Là, ils sont comme, mais pourquoi? Parce que quand tu roules toute une journée, tu n'as pas de bouchons. Tu roules-tu avec des bouchons, toi? Non? Bon. En fait, j'ai eu tort avec Ken, puis je devrais avoir des bouchons. Tu devrais avoir, oui, même des bas, désolé. Prends mes bas. Mais les bouchons, c'est que ton tympan toute la journée, quand tu n'as pas de bouchons, bien, ils se promènent un peu. C'est comme laisser la petite lumière, la salle de bain allumée toute la journée. Ce n'est pas bien grave, mais ça tire du jus toute la journée. OK. Ton cerveau est tout le temps en train d'analyser ce qui se passe avec tes oreilles. OK. Ça fait que ça te fatigue. Donc, tu mets des bouchons. Là, il y en a qui se prennent une poignée de bouchons chez Rona. Puis là, ils se mettent ça, des bouchons en forme de construction. Oui. Toute la journée, ils essaient de prendre l'expansion dans ton oreille. Ça vient que ça fait mal. C'est pas confortable. Donc, moi, j'ai des bouchons en silicone. Ah oui? Tu peux même ajuster le niveau de décibels qui va filtrer. Regardons. Oui, monsieur. Il y a des petits filtres interchangeables. Ça vient avec trois filtres par catégorie de filtration. Tu peux enlever 26 décibels, 20 ou 17 décibels. Puis là, tu te rends ça dans l'oreille. Et là, ça ne va pas enlever complètement le bruit comme un bouchon de construction. Ce n'est pas tellement prudent, surtout en moto, quand tu es sur la route, de ne pas rien entendre. Avec ça, tu entends quand même. Mais ça enlève un peu de bruit ambiant. Ça aide à reposer ton oreille. Puis le soir, tu es vraiment moins fatigué en fin de journée. Ah bien, c'est cool, ça. Ça prend moins de jus dans notre cerveau, donc ça fait du bien. Ça t'en laisse plus faire des niaiseries, puis t'amuser avec tes amis. C'est bon, ça. Puis je pense que pour parler avec Ken, tu vas t'envoler une paire. Comme ça, je vais toujours être mieux. Écoute, moi, je t'équipe mon homme des petits cols. J'ai des petits cols aussi que tout le monde devrait avoir. C'est pratique. Quand tu fais du hors-piste, il fait chaud. Tu ne mets pas un gros col. Tu mets un petit col tout léger. Des petits cols de même. C'est super cool. C'est drôle parce que moi, je vous le dis, Eric, la dernière fois que je l'ai vu, on faisait du stand-up ensemble. Ça fait quoi, 10-12 ans? Oui. Puis là, après ça, je t'ai vu au show de moto. Puis là, je te vois aujourd'hui. Moi, je suis parti dans la moto. Ça a été comme, OK, moto, 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 moto. Et tu n'as pas changé. Pas tant, non. Tu es rendu rouquin blanc. Oui, je m'en viens. Nous, on ne vient pas poivrer ça. Les rouquins, on vient cannelle et sel. Mais c'est tellement bon de la cannelle. Merci et bravo pour ça. Merci à toi. Je suis content de te voir. Ben oui, puis bientôt. Il faudrait qu'on règle ensemble. Ben, il faudrait qu'on fasse de la motoneige ensemble. Faudrait de la motoneige. Ou ben donc de la moto. Tu n'as pas ton permis, alors? Tu n'es pas porte-parole d'une affaire, toi? Tu es allé faire de la motoneige l'année passée. Tu es allé faire de la motoneige dans le nord de l'Ontario. On a fait plein de topos sur le hors-piste en Ontario. Motoneige, quad, puis moto... Je partais avec vous autres un moment donné à faire ça. Certain. Next time. Mais là, toi, tu as ton horaire. Oui, j'ai mon horaire, celle de ma blonde. D'autres, on est bien relax. Ben, c'est ça. Moi, je m'excuse. Tu sais quoi, tourner? Eh oui. Oui, oui. Elle rappelle, oui. Vous, vous avez été quand même mandaté cette année pour un gros mandat pour le CA. Alors, qu'est-ce que vous avez fait? Nous, on a embarqué dans le comité quad-motoneige. On a travaillé à perpétuer l'entente qu'il y avait déjà. L'entente entre la motoneige et le quad pour les sentiers mixtes. OK. Les sentiers conjoints. Le but, c'est d'avoir des bonnes relations avec les deux parce qu'on triple les deux sur un sport qui est similaire, qui est très différent, mais similaire. Fait que, tu sais, il faut s'entendre comme il faut. C'est ça. Puis, ça a très bien été avec notre comité vis-à-vis motoneige. Ça a très bien été. Puis, on veut perpétuer ça parce que, ce qu'on voudrait, c'est qu'au bout de la ligne, au bout de la chaîne, c'est que les clubs dans le champ, ça devienne pareil. Si on parle du VHR, que ce soit du poil de la motoneige, c'est qu'on s'entende bien. Puis, s'il y a de la signalisation à faire, on l'a fait. Si on doit départager les sentiers, on les départage. Le but de l'entente des deux fédérations, c'est d'amener les clubs à travailler ensemble, main dans la main, et non pas un contre l'autre. Il y a des problèmes de droit de passage. Bien, on réussit à se trouver un sentier pour passer ensemble comme un. Bien, on l'identifie, puis on s'assigne des ententes pour que ça soit durable. Autant, si ces sentiers-là, par après, on peut les départager, ou les sentiers existants actuels, on peut les départager, on va aller de l'avant pour sécuriser les sentiers. Ça fait que c'est le Salon national Quad Motoneige. On a rencontré le Quad tantôt, et là, je rencontre la Motoneige. En fait, le directeur général, Stéphane, comment tu vas? Ça va très bien, toi? Oui. Bon, qu'est-ce que ça fait un directeur général à la Fédération de la Motoneige? Oh mon Dieu, une très bonne question. C'est tout l'encadrement, la planification stratégique qu'on a analysée au fil des années avec le Conseil d'administration. Ça, on a des enjeux majeurs à la grandeur de la province, que c'est un encadrement, un plan d'action. Ça, c'est ça mon rôle. C'est de suivre le plan d'action selon nos orientations qu'on a bâties. Écoute, tu me parlais tantôt qu'il va y avoir des changements qui s'en viennent dans la Fédération. Dernièrement, on a eu notre congrès au Saguenay-Lac-Saint-Jean. On a annoncé à tous nos clubs qu'ils vont avoir un grand vent de changement. Le but, c'est de voir des régions, dire que peut-être que toi, dans ta région, tu as des effectifs, autant monétaires, autant de questionner de la machinerie, puis tu pourrais essayer d'aider encore plus d'autres régions ou même dans ta région. De refaire un espèce de bien commun au lieu de penser individuellement, d'avoir une pensée unique ensemble, de dire qu'on va s'occuper de la motoneige en général. Exactement. C'est là qu'on a formé un comité. On a appelé ça Action 2020. Bravo, ça a du sens au bout, ça. Je te félicite et bonne saison de motoneige. Merci beaucoup, mon cher. Alors, qui dit Salon du Quad et de la motoneige dit Magazine. Qui dit Magazine dit Steve. Qui dit Steve dit Planète Quad. Et là, je viens de voir que tu as Planète Quad, mais l'autre, ce n'est pas Planète Quad, c'est Passion Motoneige. Oui, c'est depuis la troisième année. Troisième année qu'on a débuté ça, l'aventure. Ça fait qu'on s'y met un petit peu plus de boulot. À un moment donné, quand le Quad arrêtait, bien, regarde, c'était plus tranquille l'hiver. Ça fait qu'on a ressauté dans la motoneige. Puis, mettons, là, ça veut dire que vous passez à travers tout. Parce que là, j'ai vu que vous aviez en plus le guide de VTT 2018. Ça fait que vous avez fait tous les essais au conflit. Oui, c'est ça. Nous autres, on a passé toutes les machines à tous les années. Écoute, c'était une grosse job de rédaction, puis d'essais et tout ça. On a mis ça sur papier, là. Est-ce que vous essayez, puis tu vas écrire tout de suite le soir pour l'avoir fraîchement en tête ou tu prends des notes? Bien, ça dépend. Quand c'est un voyage, souvent, ils nous remettent dans l'avion, puis ils nous ramènent. Ça fait que tout dépendamment des vols, quand on a de la place où s'asseoir. OK. Des fois, quand on est trop gros ou trop grand, on n'a pas de place pour le laptop. Je ne sais pas de quoi tu parles. Je te dirais. Ça fait que souvent, oui, l'avion sert quand c'est 4-5 heures à écrire pendant le stage show. Parce que souvent, quand t'attends un peu trop, t'as moins encore l'émotion que t'avais quand tu l'as fait. Est-ce que vous avez un défi au niveau des magazines demain? Il y a vraiment un défi, là. Depuis, nous autres, ça fait 10 ans qu'on est là-dedans, des médias comme ça, des magazines. Moi, je suis un gars de papier, j'ai été dans l'imprimé avant. C'est un constant changement, puis il faut offrir tout. Facebook, le web, web-série, vidéo. Ça fait que quand on voit un client, il faut tout avoir, parce que c'est pas vrai que c'est juste Facebook qui va faire vendre des skidoo à quelqu'un ou des motoneiges polaristes ou whatever. Ça fait qu'il faut être un peu partout. En fait, on va se le dire, vous êtes à la page. Oui, c'est en plein ça. Puis, on le voit ici en fin de semaine. Les vrais passionnés sont ici, dans les salons de fédération. Ça s'abonne comme jamais. Ça fait que le papier est encore bien populaire. Bravo, félicitations, puis longue vie à vous autres. Moi, j'espère qu'on va retravailler ensemble bientôt. On va se voir, on va se faire découvrir ensemble. Salut mon chum. Ciao. Dany, écoute, tantôt, on a parlé de la fédération, mais on n'a pas parlé du salon. Comment ça se passe cette année? Ah oui, c'est vrai, on n'a pas parlé. Ça va super bien. Oui? T'es content? Super bien, on est content. Il y a beaucoup de visiteurs. C'est un beau salon, les exposants, des manufacturiers additionnels, des régions aussi additionnelles au niveau du tourisme, puis tout. Donc, oui, c'est intéressant. Puis, il y a des nouveautés. Chaque manufacturier peut amener un produit différent autre que des véhicules hors-route, mettons. Des nouveaux produits, des nouveaux sites d'hébergement, des nouvelles places. C'est un beau salon pour déterminer les destinations où c'est qu'on veut aller à travers le Québec. Tu sais, on a les circuits route quad qui permettent aux gens de voyager maintenant à travers le Québec. Puis, parce qu'en VTT, on peut traverser le Québec. Je pense que tu en as fait partie un petit peu cet été. Oui. Donc, il y a de l'information là-dessus aussi. Bien, c'est bien. Ça veut dire que c'est toujours en constante évolution. C'est ça qui est important. Toujours en constante évolution. Puis, d'année en année, on essaie de faire de mieux en mieux. Cette année, on a des conférences sur les suspensions, la carburation, les ajustements moteurs. Autant VTT que motoneige. Donc, c'est intéressant. Puis, c'est un partenariat les deux fédés ensemble. Ça nous permet de travailler ensemble. Puis, ça permet de passer le message aux utilisateurs de ces sports-là que les deux fédés, on travaille ensemble puis on se parle. Donc, c'est positif. Puis, le salon, bien, c'est notre happening à toutes les deux. Puis, c'est là qu'on raconte nos utilisateurs. Histoire de Sentier Quad vous a été présenté par La Fédération québécoise des clubs quad CFMoto Canada Et par Textron Offroad Insider C'est positive Décävément Sous-titrage ST' 501 ...